Dans cette vidéo, je vais te montrer une petite astuce que tu peux mettre en place sur absolument tous tes projets Node.js. Je vais te filmer mon écran dans quelques instants. Je vais juste te raconter pourquoi est-ce que je te fais cette vidéo, parce que je pense que la source est un petit peu intéressante aussi. C'est que je suis en train de tourner une formation sur Nuxt.js à l'heure actuelle, donc tu as un lien dans la description. Et dans cette formation, je donne justement ce fameux conseil. Et je me suis dit que pourquoi sur un conseil qui peut être très spécifique dans la formation, alors je t'explique dans quel cas vraiment j'utilise ce système-là dans le cadre des projets que je peux développer à côté. Mais néanmoins, ce conseil-là, tu peux l'appliquer à n'importe quel cas, et notamment à n'importe quel projet. Donc je vais te filmer mon écran. D'ailleurs, on va passer directement sur l'écran. Et puis ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer déjà par initialiser un projet Node. Donc notamment, tu fais un npm init-yes, donc on s'en fiche un petit peu de savoir les différents fichiers de configuration. Moi, ce qui va m'intéresser, c'est d'avoir un fameux fichier package.json. C'est là-dedans, en fin de compte, qu'on va pouvoir travailler. C'est là-dedans qu'on va pouvoir exécuter tous les éléments de notre configuration. Et puis notamment, d'importer tous les packages différents d'un projet X ou Y avec Node.js. Et notamment dans cette formation, je t'explique un cas bien spécifique qui peut résoudre certaines problématiques que tu peux avoir sur des projets, notamment en Node.js d'ordre global, mais plus particulièrement avec Nuxe.js. Quand tu as une problématique bien spécifique et que forcément, des commandes, tu ne te souviens pas tout le temps. Notamment, tu as des commandes que tu vas exécuter, que tu exécutes peut-être une fois de temps en temps. Par contre, c'est plus compliqué de taper la commande parce qu'elle peut être relativement longue. Imaginons la chose suivante. Imaginons que tu fasses, je ne sais pas, un dump d'une base de données régulièrement, que tu récupères les données d'une base de données, que tu les as dans un dossier bien spécifique et que tu veuilles les injecter dans ton projet pour pouvoir avoir un jeu de test. Sauf que cette commande-là, ça peut être, je ne sais pas, notamment si tu fais un dump de Firebase, ça va être Firebase, espace, emulators, start, export ou import plutôt, tirer. Enfin voilà, tu as toute la commande. Je la connais un petit peu par cœur parce que je l'ai utilisée régulièrement. Mais notamment, concrètement derrière, cette commande-là qui peut être à rallonge, que tu ne vas pas taper forcément tous les jours, c'est une commande que potentiellement tu peux avoir besoin de façon ponctuelle. Et l'idée, c'est de retenir quelque chose que toi, en tant que développeur, tu es susceptible de pouvoir retenir plus facilement plutôt que d'essayer de retenir une commande qui a été imposée au final. C'est toujours plus compliqué de retenir quelque chose qui est imposé plutôt que de, tout simplement, de définir ses propres raccourcis. D'ailleurs, tu le fais peut-être dans Visual Studio Code à ton niveau. Tu définis tes propres raccourcis parce que tu es plus à l'aise avec ces propres raccourcis. Là, c'est ce qu'on va faire exactement avec notre système. Et notamment, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller ici. Alors, on va virer celle-ci parce qu'on n'en a pas besoin. Imaginons que, je ne sais pas, je veux renommer un fichier. Donc, je vais avoir un fichier qui va s'appeler test.txt, par exemple. Et mon objectif, ça va être de renommer ce fichier-là. Donc, dedans, on s'en fiche un peu. Je peux mettre n'importe quelle chaîne de caractères. Et ce que je vais faire, c'est renommer ce fichier-là, le modifier. Et le souci, c'est qu'à chaque fois, je ne me souviens pas de la commande. Donc, peu importe, on ne se souvient pas de la commande. Ce que je vais faire, c'est que je vais avoir un RN pour Rename, d'accord, de ce fameux fichier-là. Et donc, concrètement, derrière, je vais pouvoir exécuter une commande spécifique. Et cette commande-là, ça peut être la commande qui va permettre, justement, de modifier ce fichier-là. Ça va être mvtest.txt, d'accord, en exemple.txt. Voilà, ça, c'est la commande que j'ai envie d'exécuter. Et ça, je m'en souviendrai tout le temps, en fait, RN pour Rename, je m'en souviendrai forcément tout le temps. Et donc, derrière, ce que je peux faire, c'est un npm run, d'accord, de RN. Voilà, hop, et je fais Entrée. Et ce qui se passe, c'est qu'en fait, il va se débrouiller pour exécuter la commande. Et notamment, tu vois, il a renommé mon fichier exemple, enfin, mon fichier test, initialement, en fichier exemple. Et ce que tu peux faire à ton niveau, eh bien, c'est tout simplement de pouvoir créer tes propres raccourcis, justement, à cet endroit-là. C'est-à-dire que la plupart du temps, tu vas avoir un run dev, tu vas avoir du start, tu vas avoir des commandes qui sont vraiment spécifiques. Et derrière tout ça, ce que tu peux mettre en place, c'est tes propres raccourcis. D'améliorer, je vais te montrer un autre exemple juste après, d'améliorer en fin de compte tes propres commandes, qui peuvent être plus ou moins longues dans certains cas. Et notamment, de pouvoir faire en sorte que tu aies des commandes customisées en fonction du projet que tu utilises, en fonction des différentes technologies que tu as utilisées. Parce que là, toi, par exemple, dans la formation, je t'explique comment développer un site web avec Nuxt.js. Donc, on voit toutes les étapes les unes après les autres. On voit donc toute la partie configuration. Déjà, rien que la configuration, c'est un gros chapitre, mais il y a beaucoup de choses à voir dedans. Après, on voit le système de routing. Après, on voit le système de composants. On voit le système de gestion des différentes pages avec les différents layouts, etc. Enfin, voilà, on voit plein de choses. Mais il va y avoir ces raccourcis pour ce projet-là, si on prend un projet plus concret comme celui-ci. Mais on peut être dans un autre cadre de projet. Par exemple, je suis en train de développer un site web à côté. Sur ce site web-là, je vais gérer du Nuxt.js, je vais gérer du Firebase avec une communication avec une base de données Firebase. Et puis, dans cette gestion-là, potentiellement que je vais avoir des commandes qui vont me permettre de populer la base de données quand je vais démarrer justement mes émulateurs. potentiellement que je vais avoir d'autres commandes que je ne me rappelle pas forcément comme ça. Mais par contre, je vais les créer de façon à ce que je puisse m'en rappeler pour pouvoir gérer le déploiement du site web et puis des différentes règles d'écriture de base de données. Donc, on peut imaginer plein de choses au final au niveau de ces différents raccourcis. Et l'idée, c'est de t'approprier tes propres raccourcis de telle sorte à ce que derrière, dans ton projet, tu te dises « Ok, d'accord, quand j'exécute ce raccourci-là, boum, ça va exécuter ça et ça va être plus simple. À gérer. » D'ailleurs, tu peux faire autre chose parce que là, tu vois, concrètement, c'est vraiment très statique, notre exemple-là. Mais tu peux rajouter, en fin de compte, des paramètres supplémentaires. Notamment, tu pourrais... Alors, je n'ai pas d'exemple là sous la main, mais notamment, tu pourrais très bien faire un NPM run. Si, je peux te montrer un autre exemple qui va se trouver sur le code de l'application que l'on est en train de développer. Notamment, ici, tu as des commandes qui sont spécifiques, notamment dans les commandes package.json. Ici, voilà, tu as la commande run dev, d'accord ? Cette commande run dev démarre nuxt.js derrière. Donc, quand je fais un NPM run dev de mon application, cette application-là va démarrer sur le port 3000. Sauf que peut-être que le port 3000... Et ça, c'est un exemple que je te donne, par exemple, dans la formation. Donc, vraiment, si tu es intéressé par le fait de développer tes propres applications en nuxt.js et indirectement par l'intermédiaire de Vue.js, parce que derrière, nuxt.js implémente Vue.js aussi, si vraiment ça t'intéresse, regarde le lien dans la description. Comme ça, du coup, tu pourras voir un petit peu ce que tu vas apprendre dans cette fameuse formation. Et puis, on ira beaucoup plus loin aussi derrière, parce que concrètement, il y aura d'autres formations qui vont arriver, notamment comment connecter nuxt.js à Firebase, etc. Donc là, mon application, elle est démarrée sur le port 3000, tu vois. Sauf que probablement que du côté de mon application, j'ai déjà une application sur le port 3000 et ça va rentrer en conflit avec cette application-là. Et ce que tu peux faire, au final, c'est reprendre la fameuse commande npm run dev, faire un tiret-tiret, d'accord ? Le tiret du sys, coller, les deux collés, d'accord ? Et à faire, après, un tiret-tiret, port est égal. Et là, concrètement, tu vas mettre, par exemple, 3000.1. Et donc, ce qui va te permettre de démarrer... Alors, c'est pas ça, la petite commande, parce que j'ai fait une petite faute de frappe. Voilà, on va le laisser qu'il est tranquille. Notamment qu'il ait une application en cours d'exécution, c'est quelque chose que je te montre dans la formation aussi. Toc, voilà. Et donc là, je vais démarrer, tout simplement, l'application NuxtJS, d'accord ? Directement, non pas sur le port 3000 par défaut, mais elle va être démarrée sur le port 3000.1. Et d'ailleurs, tu le vois ici, notre application est en train de se démarrer sur le port 3000.1. Donc ça, c'est des petits raccourcis que tu peux te mettre en place, notamment avec, tout simplement, avec npm. Alors là, je te montre un exemple avec NuxtJS, bien évidemment, parce qu'en ce moment, je bosse beaucoup avec cette technologie-là. Et ça me permet en même temps de te partager des petites astuces autour de cette technologie-là aussi. Mais concrètement, tu peux l'appliquer à n'importe quoi. Là, on avait juste avant, tu vois, dans l'exemple précédent, que je te remontre ici. Dans l'exemple précédent, on est sur un projet vraiment de base, d'accord ? Vraiment basique. Et concrètement, derrière, je peux l'utiliser de façon complètement nu. C'est-à-dire, sur un projet, tu pourrais très bien demain l'utiliser sur un projet de type ExpressJS, par exemple, comme sur un projet que tu ferais custom de A à Z. Donc, c'est vraiment un conseil que je pouvais te donner aujourd'hui, que je voulais vraiment te donner aujourd'hui, parce que je pense qu'on a une utilisation de NuxtJS, enfin de NuxtJS, de NPM plutôt, qui est assez basique. La plupart du temps, on va se contenter des différentes commandes que va nous proposer tel ou tel framework, notamment par exemple ExpressJS, NuxtJS, Angular, ou ce que tu veux. Mais sache que toi, en tant que développeur, ton objectif, c'est d'être le plus productif. Et puis, c'est ce que j'essaye de te donner comme conseil sur cette chaîne-là aussi. L'idée, c'est que tu sois le plus productif possible dans tes différents projets. Et c'est ce que j'essaye de te partager dans absolument toutes mes formations. C'est-à-dire que si tu as un autre lien dans la description qui te permet d'accéder justement à un espace qui te permet de devenir développeur pro, donc l'objectif, c'est que tu puisses accéder à l'entièreté de mes formations, notamment la formation NuxtJS. Alors, je te laisserai encore une fois regarder, tu fais ce que tu veux, mais concrètement, tu peux même cliquer sur le lien maintenant, comme ça, ça ouvre la page dans un nouvel onglet et tu pourras regarder ça après la vidéo. Mais concrètement, voilà, tu as l'espace de devenir développeur pro qui te permet tout simplement d'accéder à d'autres formations. Et dans ces autres formations-là, je te donne aussi bien des conseils techniques que des conseils qui te permettent justement de mieux comprendre, de mieux appréhender le milieu du développement, mais aussi des explications de façon à mieux t'organiser dans ton code, à mieux organiser tes projets. J'ai fait toute une formation qui t'explique comment développer un projet de A à Z par l'organisation et comment faire pour justement être toujours focus sur ce projet-là et comment faire pour, quand tu as plein d'idées, quand tu es un développeur qui a beaucoup d'idées et que tu as envie de développer plusieurs types d'applications, comment faire pour t'organiser, pour pouvoir justement atteindre l'objectif du déploiement d'une application. Donc vraiment, l'idée de cet espace de devenir développeur pro, c'est quelque chose que tu peux accéder sans aucun engagement. Tu regardes juste en dessous, tu verras bien. Et concrètement, auquel tu vas pouvoir accéder à l'entièreté de mes formations et en plus de pouvoir accéder à l'entièreté des formations. Alors, je te fais cette vidéo, juste un petit peu, enfin cette partie, parenthèse un peu promotionnelle. Je vais dire ce que tu as le droit en plus, justement, juste après. Mais c'est entre parenthèses qu'il faut savoir, c'est que le tarif que tu vas voir actuellement sur cet espace de devenir développeur pro va très, très, très prochainement d'ici la fin du mois, là au moment où je tourne la vidéo, donc au mois de janvier, va augmenter parce que forcément, il va y avoir beaucoup plus de formations qui vont arriver et il va y avoir beaucoup plus d'accompagnement qui va aussi arriver derrière. Donc concrètement, tu vas pouvoir, en plus justement, de pouvoir accéder à l'entièreté des différentes formations, accéder en plus à un chat, à mon adresse email personnelle pour pouvoir venir me poser mes questions. Et moi, derrière, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le temps. Donc généralement, je fais ça une fois par semaine quand j'ai un paquet de questions. J'essaie de regrouper tout ça de façon à être productif, tu vois, et de répondre absolument à toutes les questions. Alors, ça peut être des questions uniquement par mail parce que c'est une petite question qui nécessite simplement une réponse directement par mail ou sur le chat. Notamment, tu as un chat complet sous Discord, un groupe spécifique justement sous Discord. Et notamment, derrière, en plus de ça, je fais des vidéos complémentaires qui viennent s'ajouter soit aux différents chapitres de mes formations, soit répondre directement à tes propres questions. Donc c'est là où ça devient intéressant parce que ça te permet d'avoir un accompagnement sur une technologie. Ça peut être une question par exemple, je ne sais pas comment architecturer mon application de NuxteJS parce que j'ai telles contraintes. Eh bien, concrètement, je peux te donner un avis issu de mes retours d'expérience dans cet espace de devenir développeur pro. Et il y a déjà des vidéos là-dessus dans cet espace-là. Donc, n'hésite pas à cliquer sur le lien juste en dessous. N'hésite pas à apprendre le conseil que je viens de donner dans cette vidéo pour pouvoir justement optimiser tes projets. Puis éventuellement, si tu as des petites astuces, n'hésite pas à les mettre dans les commentaires. Ça peut être intéressant que tu puisses toi de ton côté montrer un petit peu comment est-ce que tu t'organises notamment dans tes projets soit sur Node.js ou peut-être d'autres technos. Sur ce, je te dis à plus tard. Ciao, bye.